Musique Nous sommes un groupe de Budapest Je suis Bénédicte Moujlai Mon surnom est Benny Je joue de la guitare dans le groupe, de la guitare acoustique Et je suis l'un des deux chanteurs de Dukchel Je m'appelle Francisco Moujlai, mon pseudo est Chichi Je joue du saxophone dans le groupe et en fait, nous sommes frères Big applaus for our own boudo show Odduk a mort Vi mentem a faluba Ege bugat, vin legyi kutya Ismerik a szagomat Pálinka meg Vakonna Hey! Gyere rózsám, gyere ki Mondanék én valamit Azt mondj Csapva voltam, de valaha Megjavultam, de cüle szabámra Ornosz Markos Aki Én vagyok már Neked Olyan Neked Én 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 Ça ne sonnait pas très bien. Et à l'international, Pocha-Codlo, c'est un peu difficile. Nous l'avons donc simplement traduit en anglais parce que c'est plus facile, et ça sonne mieux. L'autre idée forte pour le nom du groupe était Lola Julia, que j'aime beaucoup. Ça sonne bien, Lola Julia. Mais nous n'avons pas retenu ce nom, et donc à présent, c'est déjà trop tard. Lola Julia. 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 brésilien. Il y a donc aussi des influences brésiliennes et latino-américaines. En un mot, je dirais qu'on fait de la world music, mais c'est quand même différent de ce qu'on entend généralement par musique du monde, car nous sommes aussi un groupe qui joue beaucoup dans les clubs et les festivals. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos parents se sont connus en Allemagne, où je suis né. J'étais très jeune quand nous avons déménagé au Brésil. Mon frère est plus jeune et lui est né au Brésil. Et puis avec nos parents, nous avons à nouveau déménagé quand nous étions enfants pour nous installer à Budapest. Donc, ce côté brésilien, les paroles en portugais, les grooves latino, ça vient de Beni, l'un des deux chanteurs du groupe. Cela apporte une forte influence. Notre deuxième album était principalement en portugais et il a subi une très forte influence brésilienne. En fait, c'était un épée avec cinq morceaux dont quatre sont en portugais. Mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas seulement ça. Quand j'étais enfant, je vivais au Brésil. Et quand vous quittez un pays où vous avez grandi, où vous avez des racines, des amis d'enfance, une famille et une culture très fortes, je pense qu'il est vraiment normal qu'au bout d'un moment, vous souhaitiez mieux connaître cette culture en tant que personne venant de là-bas mais n'y vivant pas. Je pense qu'au bout d'un moment, j'ai beaucoup recherché la culture brésilienne et j'y retournais en visitant différents endroits au Brésil, mais aussi en Hongrie. J'ai rencontré beaucoup de Brésiliens, j'ai fait de la capoeira, qui est un art martial brésilien. Ce que nous recherchons, cela relève de nos racines et de notre identité. J'ai rencontré beaucoup de Brésilien, j'ai rencontré beaucoup de Brésilien, j'ai rencontré beaucoup de Brésilien. J'ai rencontré beaucoup de Brésilien, j'ai rencontré beaucoup de Brésilien, j'ai rencontré et boudé. J'ai rencontrélapping des Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501